Faits d'Yves, la chronique des faits divers à Dives, des années 20 aux années 50. Bonjour Christine. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Chantal. Bonjour Jean-Luc. Bienvenue pour une plongée dans les faits divers à Dives vers la fin des années 20. Qui aime bien, châtie bien. Maurice, 32 ans, peintre, rude et saline, n'y va pas avec le manche de son pinceau quand il s'agit de manifester à sa concubine Emeline, 46 ans, ménagère, toute la vigueur de son amour. Ces jours-ci, il l'a prise pour point de mire et comme s'il était à la foire, au jeu de massacre, il lui a mis la figure en piteux état. Il n'en nie pas moins toute violence, mais les gendarmes enquêtent. À coups de couteau, le 3 avril vers 20h, le russe T, qui voulait aller coucher dans un barraquement polonais, en a été empêché par un locataire. Ils en sont venus rapidement au coup de poing. En voyant qu'il allait avoir le dessous, le russe sortit son couteau de sa poche et emporta deux coups aux polonais, dont un au bras et l'autre dans la région du cœur. Le blessé est soigné chez lui. Ses blessures ne mettent pas sa vie en danger. Le russe a été arrêté et conduit à Lisieux. Et là, on était en 1927. Arrestation. La veuve B, 58 ans, demeurant à Dives, ayant pratiqué des manœuvres abortives sur des femmes et des filles de la contrée, a été arrêtée le 27 courant et conduite à Lisieux, où elle a été écrouée. Même question Chantal, 1900 ? 1929. Ok. Alors, la Société des Ukrainiens de Dives, en 1928. Nous apprenons avec regret que Mlle Moira Desmeules, nommée reine du bal de notre société le 27 mai, se désiste du titre en faveur d'une jeune fille de nationalité polonaise. Tous nos compliments et sincères remerciements pour ce beau geste. Un spectateur. M. Dautry, directeur de la compagnie des chemins de fer de l'État, s'est rendu à Dives la semaine dernière et a visité la gare de Dives ainsi que la petite vitesse. Il a constaté, et nous en sommes heureux, l'état de saleté repoussante de la cour de la gare qui est un véritable bourbier en saison. Il est arrivé le jour où un train était resté en panne entre Villers et Oulgat et a pu constater par lui-même le mauvais état de fonctionnement de notre service régional. Nous espérons qu'il saura y remédier dans le temps le plus bref. Un bébé se noia. Vendredi dernier, vers 5h du soir, le jeune Stépien jouait avec plusieurs camarades au bord du canal situé rue du Château d'Eau, quand, par suite d'un faux pas, il fut précipité à l'eau. Ses petits amis s'empressèrent auprès de leurs parents pour les prévenir de l'accident. La mère du bébé a couru elle aussi, mais ce ne fut, hélas, que deux heures plus tard que le cadavre du malheureux enfant fut retrouvé non loin du lieu de sa chute. Merci Christine, merci Chantal pour ces faits d'hiver très divers. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! Faits d'hiver, la chronique des faits divers à Dive, des années 20 aux années 50. Sous-titrage Société Radio-Canada